La VAR ou l'arbitrage assisté par vidéo qui a été introduit ces dernières années dans les grands championnats européens. Alors en tant que fan de foot et encore plus en tant que parieurs ou traders sportifs, la question que tu es en droit de te poser c'est quel est l'effet de cette VAR sur le nombre de buts dans les matchs ? Évidemment, est-ce que l'introduction de la VAR a eu pour effet d'augmenter le nombre de buts dans les matchs de foot ou à l'inverse de diminuer le nombre de buts dans ces mêmes matchs de foot ? Chacun a son opinion sincèrement. Toi, avant que je te montre les chiffres, parce que dans cette vidéo, je vais te montrer les chiffres qui ne mentent jamais. Je vais comparer le nombre de buts avant la VAR et après la VAR dans différents championnats et on pourra tirer une conclusion chiffrée. Eh bien, avant ça, instinctivement, quelle est ton impression ? Je te laisse quelques secondes pour donner ton impression en commentaire de cette vidéo. Tu me dis s'il y a plus de buts selon toi, moins de buts. Moi, je vais te dire quelle était mon impression avant de regarder les chiffres. C'est que je n'arrivais pas à me décider honnêtement entre plus ou moins. Pourquoi ? Parce que je vois deux effets. Je vois évidemment l'effet des buts annulés qui n'auraient pas été annulés auparavant. Mais ici, voilà, la vidéo annule le but. Tu vois assez bien qu'il y a pas mal de buts annulés. Mais à l'inverse, tu vois aussi, notamment par l'introduction, enfin, pas l'introduction, mais la modification de la règle de la faute de main, tu vois qu'il y a beaucoup plus de pénaltys aussi qui sont sifflés récemment, ces dernières années, avec cette fameuse faute de main qui avant souvent ne donnait pas un pénalty, mais qu'ici, ça donne facilement un pénalty avec cette introduction de la VAR. Il n'y a pas ça aussi, il y a le fait qu'il y a beaucoup de buts annulés, mais il faut savoir qu'on laisse l'action jouer. Donc l'arbitre laisse l'action jouer jusqu'au bout, même s'il a un doute. Auparavant, surtout sur Orger, auparavant, ce qu'il aurait fait sans la VAR, ce qu'il faisait, c'est qu'il levait le drapeau bien à l'avance. Ici, on laisse l'action continuer. Il y a un but. Ensuite, on regarde et souvent, il y a un enjeu. Et donc, on a l'impression qu'on a nul des buts, mais c'est des buts qui n'auraient même pas existé sans la VAR. Donc, moi, ça, ça, moi, je n'avais pas donné une idée. On va voir ce que ça donne ici. Avant de te montrer tout ça en chiffres, dans un tableau, prends quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, je te remercie. Donc, ce que je vais faire ici, c'est regarder la première ligue anglaise, la ligue 1 française, Bundesliga allemande, Syrie italienne et Liga espagnole, 5 championnats. Je vais te donner les dates, les saisons d'introduction de la VAR. On va calculer la moyenne de but avant et la moyenne de but après l'introduction de cette VAR. Par exemple, on commence par la première ligue. Il faut savoir qu'en première ligue, la VAR a été introduite ici, ok, saison 2019-2020. Donc, si je fais la moyenne, ici, c'est le chiffre que tu vois, c'est le nombre de buts par match, ok. Il faut savoir qu'en première ligue, on a 2,7 buts par match, ce que tu vois ici. Ça, c'est vraiment la moyenne historique, avec et sans VAR, historique jusqu'à présent. Alors, avant l'introduction de la VAR, tu vois qu'on a entre 2,6 et 2,8 et en fait, la moyenne était 2,74. Après l'introduction de la VAR, attention, il n'y a que 3 saisons, donc c'est une moyenne un peu moins solide que précédemment, mais on est à 2,73. Autant dire que là, on ne voit 0 effet avec l'introduction de la VAR. Donc, déjà une première indication, première ligue, pas d'effet de la VAR sur le nombre de buts. On passe en ligue 1 française. Là, ça a été introduit dans la saison 2018-2019, ici, ok. Alors, tu vois qu'avant ça, eh bien, on était encore entre 2,5 et 2,7. Après ça, on est entre 2,6 et 2,8, ok. Si je regarde les moyennes, on était à 2,55 buts par match avant la VAR, 2,68 buts par match après la VAR. Donc, la moyenne, là, de buts par match a augmenté. Est-ce que c'est l'évêque de la VAR ou pas ? Ça, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, on ne voit pas de diminution du nombre de buts avec l'introduction de la VAR. Allemagne, même chose. Là, ça a été introduit en 2017-2018, ok. Si tu regardes avant l'introduction de la VAR, eh bien, on entre, on a entre 2,8 et 3,2. Et après l'introduction de la VAR, sur la droite de la flèche ici, on entre 2,8 et 3,2. Même chose. Par contre, la moyenne a changé quand même, vu qu'on est passé de 2,92 à 3,06. Là aussi, la moyenne a augmenté du nombre de buts par match. Serie A italienne. Là, on a été introduit en 2017-2018. Avant ça, tu vois qu'on était entre 2,6 et 3. Ensuite, entre 2,7 et 3, ok. La moyenne est passée de 2,72 à 2,88. Et finalement, la Liga Espagnole. Là, on a été introduit en 2018-2019. Avant ça, ça aussi entre 2,7 et 2,9. Et ensuite, entre 2,5 et 2,7. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est passé de 2,78 à 2,53. Donc là, la moyenne de buts a diminué. Il faut rester prudent, vu que les moyennes après VAR, eh bien, c'est sur moins de saisons que précédemment. Donc, c'est un peu plus, tu vois, c'est un peu plus volatile. Elle peut, un peu, elle va encore se modifier, cette moyenne, au fur et à mesure des saisons. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tu vois ici, en fait, en gros, première Ligue, ça n'a pas changé. Ligue 1, Bundesliga, Serie A italienne, le nombre de buts par match a augmenté. Alors qu'en Ligue Espagnole, le nombre de buts par match a diminué. Donc, difficile de tirer une conclusion. Ce que j'ai fait pour avoir encore plus de données, c'est que j'ai additionné ces 5 championnats. Donc, j'ai fait la moyenne sur les 5 championnats. Comme ça, on mixe tout, on a bien plus de données. Et voilà, en fonction des particularités des championnats, eh bien, ça va faire modifier la moyenne différemment. Alors, avant la VAR, dans ses 5 grands championnats européens, on était à 2,74 buts par match. Après la VAR, on est à 2,78 buts par match. Donc, la première conclusion, sûre et certaine, c'est qu'en tout cas, on ne voit pas de diminution de nombre de buts dans le football suite à l'introduction de la VAR. Ça, c'est sûr et certain. Ok, il y a une diminution dans le championnat espagnol, mais est-ce que c'est vraiment dû à la VAR ? Ça, on n'en sait rien, parce qu'il n'y a pas que le paramètre de la VAR, évidemment. Il y a tout un tas d'autres choses. Déjà, d'une saison à l'autre, le nombre de buts peut changer. En tout cas, moi, ici, les chiffres, rien ne me permet de dire que le nombre de buts a diminué suite à l'introduction de la VAR. Alors, je dirais même que ça reste plus ou moins dans les mêmes ordres de vendeur. Je ne sais même pas s'il y a un effet, en tout cas. D'ailleurs, dans beaucoup de championnats, tu vois que ça augmente. Est-ce que ça, ce n'est pas... C'est vraiment que mon opinion. Et encore, je réfléchis tout haut. Mais est-ce qu'on n'a pas l'effet de cette fameuse faute de main qui est sifflée très rapidement maintenant, qui fait augmenter ? Si tu regardes bien, il y a beaucoup plus de pénaltis qu'avant. Regarde bêtement la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Regarde le nombre de pénaltis, c'était quasi à chaque match. Nous, je demande si cette règle-là n'a pas plus d'effet que, je veux dire, l'introduction de la VAR et même si c'est lié à l'introduction de la VAR. Vu qu'on regarde ça sur la vidéo et dès qu'on voit une petite touche de main qu'on n'aurait jamais sifflé auparavant, boum, on sifle cette faute. Mais ça, je pense tout haut. Il faudrait faire aussi une étude similaire avec cette modification du règlement de la FOUTE de la main. Mais en tout cas, on passe de 2,74 à 2,78 après la VAR. Donc, on augmente à la limite de 0,04, mais ça, c'est aucune différence ce que ça veut dire. Donc, pour moi ici, avec les chiffres que je vois, je ne vois pas ce qui est sur un certain de diminution, ce qu'on pourrait croire avec le nombre de buts annulés aussi. Beaucoup ont l'impression qu'il y a moins de buts. Moi, quand je traîne mes matchs en live avec mes manques, on a souvent des buts annulés et donc on a tendance à se dire, purée, ce but-là aurait été accepté auparavant, maintenant il est annulé, je suis sûr qu'on a moins de buts. Bon, enfin, tu vois les chiffres ici, il y a même des chiffres qui augmentent dans beaucoup de championnats, à part en Ligue Espagnole. Donc, voilà, conclusion de cette vidéo, pour moi, l'introduction de la VAR n'a pas d'effet sur le nombre de buts par match. Ce qui est certain, c'est que ça n'a pas d'effet sur la diminution. Ensuite, est-ce que ça fait augmenter légèrement ce nombre de buts avec cette faute de main qui est sifflée plus rapidement ? Ça, c'est un débat. J'aimerais que tu me donnes mon opinion, ok, dans cette vidéo. Que penses-tu ? Toi, en voyant ces chiffres maintenant, quelle est ton opinion ? Comment tu analyses ces chiffres ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas ? Évidemment, plus on est à réfléchir à ce point et plus facilement on trouvera la réponse. J'attends tes commentaires. Je te rappelle que j'ai aussi un club privé dans lequel tu es bienvenu, que tu peux tester pendant 14 jours gratuitement, ok ? Où là, on va trader les matchs en live ensemble et où tu auras en bonus mes petits paris pré-match de la semaine. Je te laisse le lien, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo et viens tester 14 jours gratuitement. Comme ça, tu vas découvrir comment ça se passe dans mon club privé. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.